Ce qui occupe beaucoup les conversations, c'est le temps qui fait. Le temps, la chaleur, l'humidité, ça a commencé hier, on en a eu un avant-goût. L'été qui n'a pas dit son dernier mot encore, Marie-Lise, avec le beau temps qui s'annonce. On sent que les Québécois veulent en profiter, même si pour beaucoup, les vacances sont terminées. Oui, et Audrey, déjà à 7h ce matin, on était à l'extérieur, on entendait les signal, les cigales chanter, on les entend toujours. Ça, c'est signe qu'il fait chaud à l'extérieur. Et ce beau temps, il est bien accueilli par les Québécois, québécoises. Surtout que cet été, notre saison estivale a été à plusieurs fois perturbée par des précipitations. Vers 8h, on a demandé, on a sondé des Québécois, québécoises à savoir quels étaient leurs plans aujourd'hui ou pour la semaine. Pour plusieurs, c'était déjà prévu. On s'en va à la plage, celle de Plattsburg, je vous dirais qu'elle est particulièrement populaire. Vous allez l'entendre avec l'extrait qui va suivre dans les instants à venir. Mais également, piscine, vélo, on profite de l'extérieur. Voici quelques réactions. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire? Bien, un de mes amis qui va venir peut-être chez moi, ma cousine peut-être, qu'elle va venir, puis on... c'est ça. Est-ce que vous allez être dehors? Euh... sûrement. Je reviens une grosse fin de semaine, j'arrive voir des courses, je risque de me reposer pour l'instant, mais je vais essayer de faire de quoi, là. Bien là, je vais avec ma fille à Plattsburg, à la plage. À la plage? Oui, c'est la dernière journée de la plage municipale à Plattsburg. Vous allez à quelle plage exactement, vos plans pour la journée? À Plattsburg, justement, qu'on va... Vous aussi? Oui, nous aussi. Là, le matin, on profite le matin, c'est quand même pas trop chaud, là. On est assez bien dehors, là. Mais après-midi, ça va être chaud. Là, j'ai mes initiations au matin, fait qu'on s'en va dehors toute la journée. Fait qu'on profite du soleil aujourd'hui. Crème solaire, bouteille d'eau. Oui, tout ça dans mon sac, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette belle journée d'initiation pour vous? Du plaisir, des belles rencontres pour commencer un nouveau bac en enseignement. Bon, bien, on en a grandement besoin! Oui! Et Environnement Canada qui a émis un avertissement de chaleur pour certains secteurs du Québec. Et puis à noter qu'à Montréal, il y a déjà des piscines municipales qui sont fermées parce que c'est la fin de l'été. Par contre, il y a toujours des jeux d'eau qui sont ouverts, des endroits climatisés où on peut aller se rafraîchir, comme des bibliothèques. C'est possible de vérifier le tout sur le site Internet de la Ville de Montréal. Oui, et je sens que tu vas peut-être te laisser tenter par les fontaines en arrière de toi, Marie-Lise, tout à l'heure. Merci! Merci! Merci!